Les gars, je vous jure, c'est marrant. Je suis en train d'écouter Pablo parler. Écoute, tu sais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, hormis les trois points, c'est 43 ans qu'ils n'ont pas gagné ici. Et ça, c'est le plus important. Putain, mais les mecs, ils ne jouent pas pour gagner. Ils jouent pour maintenir leur invincibilité chez eux. Tu n'as pas honte, gros ? Tu n'as pas honte, frère ? Mais c'est quoi cette conférence de presse ? C'est quoi cette sortie médiatique de gros fils de pute que tu es ? Tu joues pour gagner ou pour maintenir le fait qu'on n'ait pas gagné chez vous pendant 42 ans ? Est-ce que c'est une fierté ? Girondin, tu n'as pas honte, frérot ? C'est quoi cette mentalité de ras d'égout ? Ça ne joue plus les matchs pour les gagner. Ça joue les matchs pour maintenir l'invencibilité. Vous n'avez pas honte ? Des vrais connasses, gros. Des vrais connasses. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas fort. Je suis un peu tendu. Alors, avant que je commence, est-ce que vous avez déjà vu un commentateur ? Stéphane Guy, la grosse biatche du commentating gaming. Oui, j'ai inventé. Ce n'est pas grave, on s'en bat les couilles. Est-ce que vous avez déjà vu un commentateur, avant que la balle, elle rentre, qui dit « But ! » Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mananda, il a fait une parade. Pourquoi tu dis « But » ? Mais c'est quoi ce guignol, là ? Mais vous avez déjà vu une guignol comme ça, gros ? Gardier, il fait la parade. « But » ! Ferme ta gueule, là, anti-marseillais. Espèce de grosse merde. De Stéphane Guy, tu pues la merde, tu es dégueulasse. Tu manges les boules à sars. Je suis dégoûté, les gars. Franchement, je ne vous m'aime pas, je suis dégoûté. J'ai la haine. J'ai la haine, gros. Ce match, il était prenable. Oh ! Les Girondins de Bordeaux ? Non, frérot ? Non ? Girondins de bus ? Hein ? Hein, bande de chiens ? Vous êtes chez vous ? Vous êtes chez vous ? Et vous fermez la baraque ? Girondins de bus ? De TGV ? De cars ? De tout ce que tu veux ? Du mur de Berlin ? Pour des banques chez toi, comme ça, devant ton public ? Tu n'as pas honte, gros ? C'est parce que tu as vu Marius Trésor que tu as voulu lui montrer que tu défends des biens ? Espèce de gros enculé. Hein ? Et nous ? Et nous ? Benedetto ? Tu t'es trop entraîné avec Germain ? Hein, gros ? Tu as fait trop de séances d'entraînement avec Germain ? Il t'a piqué ? Il t'a piqué, frérot ? Je suis dégoûté, hein ? Franchement, je ne vous ment pas, je suis dégoûté. Il n'y a rien eu dans ce match. En même temps, à 9, deux lignes de 4, plus un mec... Mais c'est quoi ? Putain, mais c'est quoi ces équipes de Ligue 1 qui ne cherchent pas à prendre des 3 points ? Putain, ce championnat de mes couilles, frère, je n'en peux plus, gros. Je n'en peux plus du championnat de mes couilles, ce championnat de mes couilles de Ligue 1, je n'en peux plus. Putain, mais soyez un peu plus ambitieux. Je ne sais pas, moi, vas-y. Et c'est de gagner chez toi, devant ton public, devant ton stade, éclaté contre une toiture, contre un plâtre. Fais quelque chose. Je comprends que les stades, comme ça, ils ne se remplissent pas. Ils ne se remplissent pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ambition. Vous ne voulez pas marquer. Vous ne voulez pas gagner. Vous jouez le nul. Comme 50% des équipes de Ligue 1 qui manquent de... Voilà. Au final, en tant que Marseillais, je suis dégoûté que mon équipe n'allait pas gagner. Mais en tant que supporter, en tant que spectateur du championnat de Ligue 1, c'est dégueulasse de jouer comme ça. C'est dégueulasse. Voilà pourquoi notre championnat, il est éclaté. Il est pourri. Parce qu'il n'y a aucune ambition. Voilà. Quoi ? Il y a 38 journées ? C'est combien le match ? 45 points ? Eh bien, on va faire 38 points. 38 matchs nuls. Tout pourri. C'est tout pourri. Sans me foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce match ? Je ne sais pas. Ils n'étaient pas fameux. Mais je ne sais pas. Benedetto, c'est un peu décevant. Payet, même s'il a essayé deux, trois choses, c'est décevant. A ma vie, c'est décevant. La défense, c'est bon, elle a tenu la route. Strootman, qui est rentré à la fin, c'est tout pourri, arrête de rentrer, gros. D'ailleurs, au passage, pourquoi tu fais rentrer un numéro 6, gros ? Il faut le gagner, ce match. Pourquoi tu fais rentrer un numéro 6, papa ? Pourquoi tu fais rentrer un numéro 6 ? Ils jouent à 9 derrière, avec une pointe devant, avec leurs trois joueurs de 54 ans. Jimmy Brian, Kostir, et Kossielny. Tous les trois, il y a 140 piges. Pourquoi tu fais rentrer un numéro 6, gros ? Je n'ai pas compris. Et toi ? Espèce d'enculé de l'IAG. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte d'enculé ? Tu es un enculé, tu es. Tu es un petit. Tu représentes les couleurs de l'OM. Et un contrat à 50 000, tu ne les signes pas ? Tu n'as vraiment pas honte, frère. Tu n'as vraiment pas honte et ton entourage d'enculé. Tu as 17 ans. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait quoi à 17 ans pour refuser 50 000 ? Hein ? 50 000. Il y a des jeunes à 17 ans, ils sont au centre de formation, ils touchent 600 euros. Et toi, 50 000 par mois, tu refuses ? Ouais, je voulais vraiment pousser un coup de gueule contre ce petit con. Tu ne signes pas à l'OM. Tu es marseillais ? Tu es marseillais ? Tu nous fais ça ? Hein ? Et ton entourage, c'est des salopes. Vous êtes des salopes, l'entourage de l'IAG. Hein ? Si tu me regardes, c'est par malheur que tu tombes sur moi. Vous êtes des connasses. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Frérot, c'est son club. Donne-lui 50 000 maintenant. Et quand tu fais 2-3 trucs qui prouvent, eh ben, on double. Voilà, c'est pour ça que ça me dégoûte. Un mec comme ça, il ne rentre pas, il aurait pu faire... Oh, frérot, je t'ai servi de l'OM maintenant pour pouvoir gratter à Chelsea et à je ne sais plus où, là. À Valence ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas honte ? Enculé. Ce match, je n'ai rien à dire. Je suis un peu dégoûté. Bravo Mandanda. Belle arrêt. Belle arrêt. Tu as fait 2-3 parades très intéressantes. Camara, bon match. Franchement, tu commences vraiment à prendre un peu de l'ampleur. Ça fait plaisir. Tu t'es habitué avec ce poste de milieu défensif. Ça fait vraiment plaisir. Tu soulages. Voilà. rallongez vite. Arrête. Ça va. C'est bon, gros. On le sait que tu fais des bons trucs. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Il faut faire vivre ton ballon. C'est pas... Arrête de te prendre pour Ronaldinho, frérot. Fais vivre ta boule. Donc, je suis un peu déçu, les gars. C'est un gros coup de gueule. Grosse déception. Je ne comprends pas. Cette équipe, elle est en plâtre, frère. On n'arrive pas à la battre. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Donne-moi ton avis en commentaire. Vraiment, donne-moi ton avis. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que t'en penses. Mais moi, j'ai... Voilà. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Et ce qui m'a un peu fait rire, c'est quand tu vois le Pablo à la fin qui dit on a maintenu l'invincibilité. Aucune ambition de gagner, frère. C'est ça qui me flingue, les gars. Ça me tue. Ça me fait mal à la tête. Enfin, braf, les petits frères. Et les grands frères, parce que je sais qu'il y a des grands qui me regardent. Donnez-moi vos avis en commentaire. Vraiment, je suis dégoûté, dégoûté. Je te jure, j'esquisse un sourire, mais je suis dégoûté parce que je pensais vraiment qu'ils étaient prenables avec le 11 qu'on a aligné. C'était jouable, frère. C'était vraiment jouable. Ils sont renés, ils sont éclatés. Girondins de bus. Et voilà. N'oublie pas le petit like, frère. Merci pour tout ce qui s'abonne. À chaque débris, vous êtes des monstres, les gars. Franchement, vous êtes des monstres. N'oubliez pas le petit like. Abonne-toi si tu découvres. Prenez soin de vous. Bises de l'Efrangène. Allez l'OM. J'ai la haine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501